Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Mila répond à Moujda qui avait dit que Mila a 21 ans, ressemblait à son orteil et que sa meuf actuelle est naturelle à 100%. Mila l'a très mal pris et du coup prend la parole pour lui répondre. Je vous laisse avec la vidéo. On est dans mon salon, je suis avec Jean-Claude Elfassi. Donc il y a un très très gros projet qui se prépare. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Donc Jean-Claude dans mon salon, ça va ? Tu n'as pas peur ? Non, je n'ai pas peur. Bon mes petits chats, mon rendez-vous c'est super bien passé, je suis trop contente. J'ai tellement hâte, franchement, je vous jure, c'est bénédiction sur bénédiction. Merci mon Dieu, c'est... Bon, je sais que là j'esquive un peu le sujet, mais hier ça a fait pas mal de bruit. Franchement, comme vous le savez, je suis quelqu'un, la vérité, je cherche jamais. Je vous jure, je cherche jamais. Mais si on me cherche, la tête de ma mère, on me trouve. Moi, à la base, je suis une fille pisse. Je veux que tout se passe bien. J'étais tranquillement dans mon salon, en train de parler de mon livre, en train d'écrire là-dessus. Et il a fallu qu'on vienne me déranger. Je voulais plus en parler, mais alors vraiment plus du tout. C'est-à-dire que vraiment, je suis venue, j'ai posé quatre snaps, je suis partie. Mais vraiment, pour clôturer le chapitre, parce que je trouve ça triste, genre dans l'arrivée-là, surtout la personne avec qui tu as vécu pendant trois ans. Quand même de là à dire que je suis moche, c'est culotté quand même. Genre, c'est pas ce que tu disais quand tu m'as couru derrière pendant un an, un... Voilà, je le dis, tout comme lui. Je vous jure, je trouve ça genre... Je trouve ça genre pathétique et triste à la fois, parce que moi, en parallèle, je quitte l'aventure, les Marseilles contre le reste du monde, parce que je privilégie ma vie privée. Au final, quand je vois tout ce qui m'est arrivé après, si j'avais su, si seulement j'avais su... Mais je suis là, je fais ma vie, je ne demande rien à personne. Je ne pique plus personne. J'essaie de me reconstruire, de passer à autre chose. Je fréquente... Mais moi, je ne suis jamais venue dans la provocation, en mode, la personne que je fréquente, elle est mieux que toi, ou ceci ou cela. J'ai du respect pour les trois ans qu'on a passés ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si lui, il est si sûr de lui... S'il est si heureux, là, actuellement, dans sa vie, s'il pense que sa go est mieux que moi, physiquement, pourquoi il parle de moi dans ce cas-là ? Pourquoi parler de moi ? Si tu es si sûr de toi, pourquoi tu parles de moi ? Alors, c'est bien beau, ensuite, de retirer, de s'excuser, de dire que c'était une blague, alors que c'était archi pas drôle. Au contraire, c'était un discours qui puait le seum, mais je trouve ça tellement bas et mesquin, genre, de dénigrer la femme avec qui tu es restée pendant trois ans. Tu salivais sur moi, tu as bien croqué mes fesses, et maintenant, tu viens dire que je ressemble à un orteil. Me dénigrer pour mettre la femme avec qui tu es actuellement en avant. T'as besoin de ça, en fait, pour la rassurer ? Ou pour te rassurer ? Mais en faisant ça, quel était ton but ? Que je doute de mon potentiel ? Que je me remette en question ? Que je perde confiance en moi ? Que je crois que je ressemble à un orteil de pied ? Après un match de foot ? En tout cas, quand on ne connaît pas le passé chirurgical de sa nouvelle chérie, on évite de tacler la chirurgie de son ex. Et surtout, on va éviter tout court de parler du physique des gens quand on ressemble à un flageolet écrasé sur un passage piéton. Sous-titrage Société Radio-Canada